En tout cas, nous, défenseurs des droits de l'homme, on n'oublie pas ces événements et que tant qu'il n'y aura pas de justice, on ne cessera pas d'en parler. Donc, encore une fois, merci d'être venu et soyez sûrs que nous comptons encore sur vous en tant que partenaire privilégié des défenseurs des droits de l'homme. Sur ce, nous pouvons passer la parole à M. le Président, qui a eu cet honneur-là. Donc, nous souhaitons que Dieu lui donne encore une longue vie, santé, parce qu'il corrige nos textes, il nous conseille, il nous encadre. On a toujours besoin de ces personnes qui sont sages, qui sont compétentes, qui sont aussi patientes. Donc, je voudrais nommer encore une fois l'âge malade Diallo, qui ne nous permet pas dans les situations difficiles, et dans les situations très compliquées. Pour continuer la conférence, je voudrais donner la parole à M. Amadou Fadi, qui est le salaire des affaires juridiques de l'apparition mondiale de l'Assemblée nationale, pour qu'il nous fasse lecture de la déclaration de la CGS. Je vous remercie encore une fois. Pour exiger un changement dans la gouvernance politique et économique, après 23 ans de dictature, de corruption, de népôtisme, d'impunité, de pauvreté, et c'est malgré toutes les ricesses dont la Guinée est dotée par la NAT. Ces jours-là, la répression était à son comble. Et la brutalité inouïe sur des simples citoyens qui n'étaient munis que des pancartes et des bandes d'erreurs, dont le seul rêve était de vivre décemment dans la sécurité, la paix et le bien-être dans leur pays. Le bilan des massacres a été lourd, et c'est tout détendu du territoire national. Environ 186 morts, 988 blessés graves, 940 arrestations et des détentions arbitraires, suivi des tortures, des traitements cuillères, de l'humain et de les radins, et 28 cas de viol, sans oublier des restrictions d'édifices publiques et de l'humain. Au lendemain de la nomination d'un Premier ministre, conformément aux accords signés entre le gouvernement guillemets, les centrales syndicales et le patronat, sous l'hésite de la CEDEAO, une loi portant création d'une commission d'enquête a été constituée le 18 mai 2017 pour identifier les principaux auteurs des violations des droits de l'homme, commis durant la grève déclancée par les acteurs sociaux. Depuis cette date, jusqu'en 2012, aucune suite n'a été arrésissée sur le plan judiciaire face aux attentes des victimes, dont la demande des justices était très élégée. Mais le 18 mai 2012, une plainte avec constitution des partis civils a été déposée devant le tribunal de première instance des conagrées d'Ixil par l'Organisation guinienne de défense des droits de l'homme OGDAS et la Fédération internationale des droits de l'homme a été déposée au côté de 50 victimes. Après la désignation des justices d'inscription en salle d'enquête et d'enquête civile aussi, 28 victimes ont été auditionnées. Malheureusement, depuis la fin des premières auditions, il y a plus de 8 ans, le dossier n'a pas connu d'avancée majeure en Guinée. Faute d'inquipation des personnes qui ont été dénoncées par l'IQDAS. Pour toutes ces raisons, la coalition guinienne pour la Coupe pénale internationale a estimé qu'à l'image des victimes de massacre du 28 septembre 2009, sans oublier entre autres les victimes du camp Boirou, le 8 et 85, les passeliers de 2007, les victimes de Wanigra de 2018, celles de janvier février 2007 méritent d'être soutenues et accompagnées sur le plan judiciaire, médical et social. Cependant, il faut souligner que cet accompagnement ne saurait prospérer sans une assistance financière et matérielle pour juges en salle d'illustre. Car connaître des cas de violation des droits de l'homme commis à l'ESR national nécessite d'un gros moyen et une collaboration de l'ensemble des acteurs dont en première ligne des pouvoirs publics, la société civile, des associations de victimes, les médias. La coalition guinienne pour la Coupe pénale internationale réitère son engagement à combattre toutes les formes de violations des droits de l'homme commis dans notre pays de 1958 à l'heure. Car l'impunité d'hier encourage le crime de l'air. Il est important de souligner également que la Guinée peut affrancer le cap des cycles de violence. Il empêche de tirer profit de ses ressources afin d'amorcer son développement. Une telle vision passe nécessairement par l'aboutissement du processus de réconciliation nationale amorcé depuis avril 2011 et qui peine à aboutir malgré l'adoption d'un projet de la portance de la Commission de vérité, justice et de réconciliation. En considération de ce qui précède, la Coalition guinéenne pour la Coupe pénale internationale lance un appel au gouvernement guinéen pour qu'il accorde à la justice les ressources nécessaires afin d'examiner les cas graves de violations des droits de l'homme pendant des éditions guinéennes. Mettre en place dans les meilleurs délais la Commission de vérité, justice et réconciliation. Accorder une indemnité provisoire à toutes les victimes de violations graves des droits de l'homme aux partenaires bi et multilatéraux de la Guinée afin qu'ils continuent de soutenir la Guinée dans le cadre du renforcement de la justice et de l'arrêt de la construction de l'État des droits dans nos pays. Aux organisations de la société civile et aux associations des victimes qui restent inus dans le combat pour la promotion et la protection des droits de l'homme. On a écrit le 22 janvier 2021. Lorsque vous lisez le rapport et lorsque vous voyez les déclarations des victimes souvent ce sont les mêmes personnalités qui se retrouvent dans le dossier des massages du 23 septembre de l'homme. C'est à la fois donc certaines personnalités de permis de la police et de la gendarmerie. Ce qui fait que toute personne qui vous dira que les massacres du 27 d'âme sont faciles que les événements de jamais février des musées sont faciles elles se trompent. D'ailleurs on peut dire qu'il y a une avancée concernant les massacres du 23 septembre 2009 parce que les enquêtes ont été clôturées depuis juin 2019 en vertu d'un arrêt qui a été rendu par la Cour du Prême de la République quotidienne. Il y a une avancée parce qu'on a osé porter plainte pour des crimes de masse en mai 2012. Prenez les victimes du camp Boireau il n'y a pas eu d'enquête au niveau de la justice. Rien n'a été fait. Donc c'est ce que nous faisons là. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a la commémoration nous rappelons que ces crimes-là existent. Vous suivez les médias ces derniers temps aujourd'hui on parle de la guerre d'Algérie vous voyez ce qui s'est passé. On rappelle on rappelle ce qui s'est passé en RDC avec Kodoumouma. Donc c'est l'ensemble de ces combats-là que nous allons construire l'état de droit que nous allons participer à la protection et à la protection des droits de l'homme mais surtout que nous allons assurer la vie l'avenir des générations futures. Si aujourd'hui nous sommes là avec beaucoup de médias la télévision les réseaux sociaux les journaux écrits c'est parce que il y a eu des hommes qui se sont battus avant nous. Je voudrais rendre remarque ici à fait docteur Thierry le moment du sourd a fait un métidien souci aussi a fait qu'il vient de décéder le 27 octobre 2020 après l'Agrédia donc il y a des hommes qui se sont battus pour qu'il y ait la liberté de la presse. Donc nous devons continuer ce combat-là et que dans quelques années peut-être ça ne sera que des tristes souvenirs. c'est de la grâce que le prix va être des vestiges pas.